Ils ont gagné, il y a eu quelques tours d'hommage où ils n'ont pas pu empêcher le Nutrof de MateteGuy, ils n'ont pas réussi à Killa Synchro. Honnêtement, ça ne s'est pas joué à grand chose, ils ont un petit peu de bad luck comme dit Remigdal. Le match, ils l'avaient en main, à un moment donné, l'équipe des Pandas PP avait un petit peu un axe offensif avec cette Synchro qui était encore là, ils ont su en profiter. Pour moi, la Team Impact ne fait pas d'erreur. Je trouve que la map n'est vraiment pas chouette pour le FK pour le coup. Après, ils vont peut-être se faire le même combo que tout à l'heure aussi. Ce n'est pas dit qu'on n'est pas une envie d'autrui cash. Ça, c'est tout à fait possible aussi pour venir vraiment se placer tel qu'on le souhaite sur le taureau d'après. C'est difficile de prévoir. Surtout avec cette finale là où les deux équipes nous ont montré des belles surprises. Ouais, c'est vrai que... Ils n'auraient pas leur avantage donc c'est compliqué d'avoir un pronostic, c'est vrai. Ils sont capables de chercher les nus pas de greffe donc maintenant tu te poses la question. Est-ce qu'ils vont le ressortir ? Est-ce qu'ils ne vont pas le ressortir ? Si tu prends un nus type, ça veut dire que les nus mettra vraiment beaucoup moins de dégâts. Genre, à peu près, peut-être pas divisé par deux mais on va dire un tiers de dégâts en moins. Mais je pense que ça peut être vraiment divisé par deux selon la situation. Du coup, tu mettras moins de pression. Un nus type, ça voudrait dire, sachant que la mêlée, on va forcément arriver sur un jeu de mêlée. Sur cette map là, ça va être difficile d'écarter le jeu suffisamment. Mettre des coups d'étip sur des mecs qui seront érodés, sachant qu'on joue sous la durée avec cette composition. On a le sadida, on joue vraiment sous la durée. L'étip, c'est pas forcément le bon plan. On a déjà un zobal pour protéger au niveau bouclier, on a vu que ça faisait déjà pas mal le café. On a de temps en temps la petite boîte. Non, ils vont sûrement la jouer Roxor. Ils vont sûrement la jouer Roxor. Après, c'est facile à dire quand on n'est pas en train de jouer la 7 finale de ce tournoi sur le mois entier qui a été défendu. En plus, on est sur le troisième match. Le troisième match, on a un petit peu envie de jouer la sécu. C'est difficile de sortir de nouveau un petit peu les couilles. Et est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont oser les Pandas PVP ? Je deviens comme toi. Retenter ce mode du premier match qui était quand même plus facile à sortir sur un premier match où après, on a toujours un deuxième match pour se rattraper. Est-ce qu'ils vont réussir à le ressortir ici maintenant où tout se joue ? C'est vraiment la fin, la décision quoi. Et ça me refait penser encore à cette BO5 de la finale de la CDO où c'était une FSSE cette fois. Où vraiment, à la fin, on se demandait aussi si la team allait jouer sa sécurité ou allait retenter quelque chose de l'ordre de l'audace. Et là, on est de nouveau un petit peu là-dedans. Match qui se prépare. En tout cas, les viewers, redites-nous. Est-ce qu'on a eu un vainqueur de triple shot ? On ne sait pas, on ne sait pas forcément parce qu'on avait dit. Je suis désolé. On ne sait pas encore. Non mais on en a un. Je crois qu'on en a un. J'en ai vu au moins un. Il n'y a pas de soucis. Il y en a plusieurs. En tout cas, on ne vous oublie pas. Si vous êtes plusieurs, c'est cool. On va avoir des petits jeux. Le match qui est en phase de préparation. L'ultime match de ce All-Star Tournament. Il n'y a pas de droit à jouer. Il n'y a pas d'une heureuse. Il n'y a pas de droit à jouer. Il n'y a pas de droit à jouer. Il n'y a pas d'une heureuse. Ça va être d'enfer. Ça va être franchement d'enfer. Et-ce qu'on... Eh bien, il est complètement content ! Il a eu... Ça se sentait... Il est fait... ... C'est vraiment en fait, Erru est souvent déçu de l'issue, pas de l'aspect match, mais enfin... Quand il y a des BO3, je suis souvent déçu de ne pas avoir un troisième match. Voilà, c'est ça. Et là, il a le droit à son triple match en finale. Et on l'a pas dit, mais tu supportes qui toi, Mars ? Parce que moi, j'avoue que j'ai un petit penchant pour la FSSS, là. À ce stade-là de la congé. Couture à Sram, je m'arrêterai là. Ah ouais, c'est pas drôle, on est tous d'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, si la FSSS gagne, ça veut dire que l'écurie, un peu comme disait Panta, la guilde d'origine de ces 4 joueurs, remporterait une sorte de doublé puisqu'ils viennent de gagner le culte d'Elsephine. Donc, tu dirais, ça serait quand même un... Ce serait joli. Non mais, quoi qu'il arrive, les deux équipes n'ont absolument pas démérité. Le vainqueur a vraiment mérité sa place, il n'y a rien à dire. Après, si maintenant, il ne faut pas aller en termes de cœur, Winda qui est dans sa zone, il y a une compo que j'aime bien jouer, voilà, c'est... Le cœur est avec les impacts. Même si, on le rappait, hein. Franchement. Leur beau rox du premier match, on a envie de revoir ça aussi, c'est vrai, il y a ce côté-là. On a envie de revoir les nus avec son énorme appel fantomatique, c'est de 3800 points de vie. On a tellement bien joué que ça... Même si je suis pour les Team Impact, ça me rendrait heureux de les voir gagner parce que... Ça force un peu l'empathie, ça force... Exactement, voilà. Le coup qu'il arrive, il y aura un vainqueur et le vainqueur aura mérité et ce sera le beau jeu tout simplement. Ça commence à être prêt, les épées qui se croisent tout doucement. Et Mars, c'est l'Alister Major Event, en fait. Merci. Non mais, parce que chaque fois, il te dit à l'Alister Tournament. C'est ça, c'est parce que c'est pas stream depuis un mois et que moi, je suis habitué à All-Star Tournament et que je répète bêtement ce que j'ai l'habitude de dire. Du coup, je m'en excuse. Je m'en excuse. Je m'en excuse. En tout cas, ça n'enlève en rien au côté épique de ce tournoi. Il n'y a que Drago qui est prêt pour l'instant. Il est au taquet, il est au taquet, le Zovale, là. Est-ce qu'il a ressorti le mode 2 poux ? Avec des distances à moins 250, des boliches à moins 700. Je ne pense pas. Vraiment, la map ne s'y prête pas du tout. Je ne pense pas. Ce serait étonnant. Ah, c'est parti ! Oh ! C'est l'inuit cette fois qu'à l'initiative. Alors, on a un petit peu... Ouais, tout à l'heure, sur le match 1, on avait l'initiative sur le Zovale. On a un petit peu une map encore une fois. Donc, on peut imaginer qu'il allait partir sur le même schéma de jeu. Aïe, le sacré... Tu vois, les yeux qui a ressorti, là, ce tri-pas de greffe ! Ouais, ouais, ouais. Il a posé, comme tu dirais, les couilles sur la table pour cette finale. Ce dernier match de cette finale. On est content. Le sac animé avec la maladresse pour pouvoir... Ça veut dire certainement un plastron T1 pour le Zovale. Il va te voir un poc qui est un peu gênant. Ça veut dire qu'il serait susceptible d'être attiré par le sac rieur. Qu'attends, je vais te dire qu'il n'ait pas pris la zone herbe folle, quand même. En se décalant d'une caisse sur la droite, il aurait pris le sac en x3. Ça aurait pu être intéressant. Il l'a quand même, avec la ronce agressive. Il a du coup la ronce multiple. Mais il a raison, parce qu'il va avancer comme ça. Il n'a rien à craindre. C'est eux qui doivent avancer et mettre l'impression... Ouh là, le moins 3 PA, moins 2 PA... C'est pas mal ! On va avoir une transpo folle, là. On va avoir une transpo folle qui s'appelle, là. Parce que c'est pas le Zobal qui va venir suer cette fois. Le Zobal, il a un autre rôle à faire. Il va venir placer son plastron. C'est bien joué, ça. C'est pas mal. Je comprends pourquoi il s'est avancé autant, maintenant. Exactement. C'est exactement ça. Hum... Ah, quoi que... On choisit de ne pas faire le plastron. Non, parce que le problème, c'est que derrière, le sac rit, il pouvait la transpo. Ah oui, c'est ça. Du coup, il a cassé le... Ils avaient prévu le tour plastron sur le sac animé. Ils sont prêts à tuer une folle plutôt qu'à placer le plastron. Je pense qu'ils ont eu raison. Allez ! Déjà de mes surprises. J'ai l'impression qu'il y a un mode flat, non, sur Dragokoua ? La team d'enfin, c'est déjà en train de se dire, je vais transpo, tranquille, on commence bien le match. Quoi qu'il arrive, on a quand même transpo l'arbre. On détour le Zobal, on le libé, on le met complètement en mêlée. Le SRAM qui va pouvoir éroder directement ce Zobal, qui ne pourra vraiment pas placer une mascarade. Ça fait un potentiel de dégâts en moins. Oui, parce que là, le Xela, on ne va pas pouvoir ramener totalement son Zobal à la maison. On vient chercher le rollback quand même. On échange du coup des places avec le Sacrier du côté du Zobal. Le transpo, du coup, pas terrible. On prie pour qu'il rollback, parce que justement, la transpo plus le détour, qui vient échanger de position et qui vient ramener le Zobal encore plus près et plus au fond de cette map. Et c'est très dur. Il va manger le double zon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, est-ce qu'il peut rapprocher le SRAM d'une case pour utiliser le repu ? Exactement. Après, ce n'est pas si grave qu'il soit obligé de repu, parce que quoi qu'il arrive, ça aura été... Il peut libérer Drago, quoi, peut-être ? Non ? À la limite. Non, non, non. Moi, j'aime bien le fait qu'il soit bien au fond de la map. Ouais. La barrique sur Winda. En vrai, c'est que s'il avait GB et que si le SRAM avait full rush et que le SRAM se mettait de l'autre côté, il pouvait complètement bloquer les Zobal. Bah oui, c'est vrai, je pense. Bah oui, dans le Zobal, il ne peut même pas Cabriol. Je pense. En tout cas, là, on a une belle barricade qui a été placée. Alvo qui ne va pas pouvoir caler ses pressions directes sur Winda. On aurait pu éviser un échange de focus pour un autre, avec de l'érosion placée des deux côtés. Et non, c'est la FSSS qui va prendre un avantage considérable, là, directement. Ouais, c'est un peu étrange. Allez ! C'est vraiment un peu étrange. Et on... Ouais. Je suis un petit peu étonné, ouais. On vient placer l'érosion sur Winda, avec le souffle. Le souffle, pour gêner ce SRAM, qui va être obligé, en fait, de... C'est super bien joué. Il est obligé de... Ouais, ça, c'est bien vu. Oh, tu ne vas pas éroder ? Ah, je crois qu'il a vu que ça lui coûterait trop de PA, non ? Un peu trop, quatre. Allez, regarde, c'est fini. Il ne lui reste plus que quatre, une petite AM, potentiellement. Un coup de cake. Tu sais que moi, je suis presse du style, là, genre, j'ai un vie, genre, je perds l'un vie juste pour passer l'érosion, tellement c'est bien sur un The Ball, et ça l'embête quand il est de ma de cas, et tout. On s'est dit. Il était gêné, non, dans tous les cas. En fait, s'il laissera mes repas, ça veut dire que tous les persos de ton tour vont taper dessus pour pratiquement pas grand-chose. C'est ça que je me dis. Après, attention, il n'y a plus des types. Donc, d'un autre côté, l'érosion est un peu moins... C'est vrai, c'est vrai. Qu'ils ont décidé de ne pas, coûte que coûte, de ne pas éroder, parce qu'il y a très peu de potentiel soin, il n'y en a même pas du tout, en fait, par la botte de Pandore qui a été déjà utilisée. Allez, on part. Cinq animés qui n'étaient pas sur le The Ball. Allez, doublerie, doublerie là-dessus. On y va à fond, Letty. Faut y aller, il y a 26% neutre seulement. Allez, ça passe pas trop. Ça crit pas, c'est dommage. En plus, il a fait, genre, un mode pour S1. 290, 290. C'est vrai. C'est vrai. D'agroquois qui est assez gêné, du coup, ici. Il y a quelqu'un qui est bien. Il est bien, à la limite, un appui. Un appui, à la limite, ouais, t'as raison. En tout cas, ça. Ouais, et il ne pourra pas placer deux plastrons non plus sur ce T2. Ça devient compliqué pour les demandes à PVP de placer leur jeu. Une diffract. Allez, on est à la co-op. On a la co-op de disponible. Parce qu'on va ramener directement Drago, quoi. Alors, sachant que le rollback est tombé, hein. Il a parlé de Oak Dru, avec cette espèce de petit fail transpo télé-frague. Il y a une affaire des recherchables. Ah non. Il n'y aura pas de co-op, vu qu'on vient s'avancer comme ça, peut-être. Non, il n'y a pas de GB non plus. Attends, je suis étonné, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais oui, il a de la libt, hein. Il n'y a pas d'érosion qui était placée. Simplement mettre des dégâts sur ce The Ball. Attends, le SRAM, il aurait quand même tapé vachement plus fort qu'il. Après, s'il est nu en pas de greffe, il n'y a pas des types. Et du coup... Oui, non, mais c'est ça, c'est ce qu'on a... Oui, mais pourquoi on s'avancer comme ça ? Tu vois, je ne comprends pas. C'est lui qui se fait focus pour l'instant. Bien sûr. Non, mais je ne sais pas, je suis étonné, là. L'Xelor, il faisait une gelière. Il pouvait ramener son Zobal à la maison. Si on gâchait une coop là-dessus, parce qu'il ne pouvait pas mettre un détour au passage comme tout à l'heure. Il n'aurait pas bloqué un peu le Xelor ? Après la coop, une attirance. Après, il y a le Zobal qui descend bien au point de vie. Le FK qui a sa TP de dispo. Oui, c'est vrai. Après, on peut presque imaginer Glyffe TP. Ils arrivent, ils rushent, en fait. Il n'a pas de TP. Il va la garder, il a raison. Moins 4 PA, moins 2 PA. Ok, s'il va quand même Glyffe TP, on va chercher peut-être le Rampart. On a encore 3 PA. Le coup de K, qu'est-ce que ça crie ? Est-ce que ça crie pas ? Ça crie pas. On a la chance, 3 coups de riz qui crie pas quand même. La bobine, du coup, le ramène à la maison également. Et le Yop, il a intérêt à foncer. Alors, on lui, pareil. Est-ce qu'on va venir chercher une zone épée en sachant que de toute façon, on a Undifract qui est sur la tête ou est-ce qu'on va venir caler de l'érosion quelque part ? C'est très embêtant pour les Pandas PVM. Est-ce qu'ils vont tenter plutôt ? Ah, d'accord, ok. Ouais, on cherche pas le multifocus. On va pas chercher les dégâts maximum sur la team adverse. On va vraiment chercher de maximiser l'ensemble de ses forces de frappe sur une seule personne. On va chercher qu'on va passer la vita sur son Zobal. On flippe pas. On a vraiment très peur. On a le silence. C'est un peu dommage parce que à une case, il pourrait avoir le silence sur Zobal, Yop, Xel s'il arrive à les décaler, mais il pourra pas. Parce que le silence sur Zobal serait parfait pour avoir pas mal de dégâts, mais en plus, le silence sur Xel, c'est vraiment ultra puissant. En plus, le Yop avec la pressie, enfin, ça aurait été vraiment parfait. Pêche de silence, ouais, mais... Une envie. On va se rapprocher au maximum. Et attention, on a Alvo qui retombe en Nébuleux Haut. Et qui a, je crois... Non, il avait pas chargé de destin. C'est vrai qu'il avait pas chargé de destin, T1. Oulah, la retraite qui est tombée avec un Yop qui raccorde sa crieur. Cela dit, cela dit... En fait, ce qui va se passer, c'est ça. C'est 4, je crois. Oui, non, mais... Ok, il y a Alkothé qui jouait avant. Est-ce qu'on va tenter le... Juste pour tenter la derrobat, sachant qu'il se fait facilement débuff par le Xelor ? Du coup, il se ferait quand même débuff par le Xelor malgré la retraite ? Normalement, il peut, oui. Parce que clairement, je pense qu'effectivement, une petite derrobat devrait suffire. Le derrobat serait débuff par le Xelor, en fait, c'est ça ? Tu penses même d'ici, oui ? Il pourra, oui, d'accord. Allez, on va chercher peut-être l'alarme, du coup, sur Drago, quoi ? Il nous reste combien de P1 ? Ah non, on a préféré le Doppel. Pourquoi pas ? On a vu que le Doppel faisait le taf sur le match précédent. Yop, yop, yop ! En tout cas, là, on est à fond dans ce match. On a la retraite. Un Yop qui est prêt à tabasser comme il faut. potentiellement un avantage qui pourrait être pris dès la fin de ce T3. Ça pourrait aller vite. Ça peut aller vite, c'est vrai. Le Groot pour soigner le Sakri. Le Sakri, ouais. Un petit 627 de soin. Sakr qui a déjà été pas mal érodé. Les Zepal qui continuent à prendre chair. Il se retraite, il ne pourra pas taper. La Flouk, en plus, sur le Yop. Ça va taper. On n'avait pas envie qu'ils passeront. On va claquer, maintenant. Ah, ouais, du coup, là, on va difficilement mettre en danger Darko, quoi ? On ne l'a pas érodé. Certes, il n'y a pas de soin, mais il n'y a pas de soin à venir tomber. On est loin de lui. On a une retraite. Par contre, on a un Yop qui est bien protégé. Encore un Core d'un Sakrior qui, lui, est déjà érodé. Un petit avantage pour les Pandas PVP. En plus de ça, on a une Sakro qui est tranquillement là, en train de se charger au fur et à mesure, qui n'attend qu'un moment opportun, comme lors du premier match, pour venir telle une épée de Damoclès achevée et prendre l'avantage difficile sur un match. Oh, sympa. Sympa, le petit chaffeur. Est-ce qu'on est venu essayer de gêner ce debuff qui est obligatoire de la part de Ogdru si on veut absolument placer les rox du Yop ? Est-ce qu'on va continuer ? On n'a pas mis des robins, attends. Je ne sais pas s'il va y arriver, en fait, à debuff avec sa démotive. C'est ça que je me demande, moi. On vient distribuer un peu le jeu. Il ne nous reste que deux PA. Moi, je suis désolé, il ne va pas y avoir de debuff. Winda qui va rester sous des robins. Il l'a placé, je n'arrive pas à le voir. Non, il n'a pas réussi. Alors, je ne sais pas après si c'est le chaffeur qui l'a empêché, et ce serait super bien joué de la part de Winda, qui l'a empêché de debuff. Ou si, de base, il n'aurait pas pu de toute façon. Ça, je n'en sais rien. Je ne connais pas assez en Xelor pour le dire. Néanmoins, en tout cas, la Dérombat qui est toujours sur la tête de ce sacrieur et du coup, un tour de full rox prévu du côté des pandas PVP qui va se finir sur un roxfeur. On va chercher. On va chercher la vidéo. Il va pouvoir mettre des dégâts sous érosion. C'est bien joué. Il a réussi, mine de rien, à permettre à son Yop de pouvoir mettre des dégâts sur ce sacrieur on vient passer les pressions. On met la Testein dans le vide. Je pense que c'est limite ce qu'il a mis à faire. Regardez, on passe énormément d'érosion sur sa carrière. La Testein, à un moment donné, va être monstrueuse. Il faut garder ce... Ouais. Eh, c'est fort, ça ? Le Sram qui était peinard sur la case précédente de Ogdru. Qui avait placé ses fourvois tranquillou. Sur retraite. Ça, c'est plutôt cool, quand même. Effectivement, ouais. C'est plutôt cool. Et en fait, je suis en train de me demander si le fait qu'il n'ait pas pu... Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'il n'a pas pu des mods parce qu'il avait dû avoir une fuite qui lui a fait changer de place avec ce Sram qu'il ne pensait pas être à son corps à corps. Il avait dû avoir un truc pour que ce Sram se retrouve là. C'est-à-dire qu'honnêtement, aujourd'hui, sous invisibilité plus dépassement de fuite, je ne peux pas confirmer à 100% sur le feu de l'action. En tout cas, ça fait plaisir. On a quand même deux persos qui sont mal. On a quand même le Zobal qui est à 2002 et on a aussi maintenant Mister Ogdru qui est à 2600 avec de l'érosion sur la tête. Même si tu l'as dit, le Sacréor a été déjà un peu démarré du côté des Pandas PVP. À voir qu'il va réussir à faire le premier kill. Alors heureusement que ce Zobal est low en Vitamax parce que là, c'était Lamasca. Mais là, il ne va pas pouvoir. Je regarde un peu son mode. Il est reparti sur un mode 2 poux. Oui, il est reparti sur un mode 2 poux. Je ne mets pas de 2 poux. Genre, c'est le même de 2 poux, il est obligé de tout à faire pour 2 poux. Ils ont retenté vraiment le même mode que le mode 2 poux. Tu vois, et là, c'est pour moi, c'est vrai qu'un mode l'idée, c'est plus efficace. Le mec, il veut vraiment vendre ton stuff jusqu'au bout. Allez, il n'y a plus de dérobades sur Winda, il faut y aller. Il faut y aller. Cac, ok. Plus appui. Petit appui. C'est normal, tu es en mode full haut. C'était logique. On sort de là. on peut presque avoir une punie. On est un peu haut encore. On est un peu trop haut, je pense. Sur le Xen, il pourrait presque se le permettre. Je me dis que là, on est en T4. On ne va pas lâcher la Précis maintenant, normalement. À part un tour archi agressif avec la synchro qui se répétait même. Ce serait un peu tôt. Du coup, il pourrait la garder pour après. Il a son Fekka qui joue juste derrière si besoin est. Tu as raison. Je suis d'accord. Surtout qu'on peut se permettre une belle petite rapier au glyphe sur 41% du 600. C'est vrai qu'il a été tapé. Il y a une solution aussi. On a une belle zone pour 10e. Ok. On va simplement revenir en arrêt. On va transpose son Fekka dans la mêlée qui va mettre sa gravita. Là, le Fekka il va mettre la gravita. Là, le Xelor a un tour 1 très important à jouer. C'est le T4 décisif pour lui. Tu fuites le Fekka. Tu fuites le Fekka. Ouais. Une belle gélure. Et ensuite, essayer de ramener Winda. Je pense. Il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas le laisser dans cette zone un peu punitive. Booster en plus. Plusieurs choses à faire. Allez, on ramène le Focus. On ramène le Rollback. On a bien une initiative après sa cri. On est capable de le ramener normalement. Alors. Tac. Il pourrait faire encore une frappe en se décalant de 2K sur la droite. Il peut faire aussi une TP. TP là. Ah oui, juste une frappe. D'accord. C'est pas mal parce qu'en plus de ça, ça laisse une case non malus PA dans la quitte d'avoculement pour mettre des dégâts sur Winda au corps à corps. Une belle zone de cou en plus. On a eu le boost PA du 4K sur le YAP pendant 13 PA. Ah c'est chiant. Ah oui. Je ne sais pas si tu as claqué la précise là-dessus. Ah là, ça devient compliqué. Regarde les points de vie du Gjellar aussi, j'ai envie de te dire. Regarde les points de vie de Bastion. C'est super bien joué. Regarde, Swap qui est au corps à corps. Attends, c'est le double. Ouais, mais c'est ça, c'est super bien joué. Il l'a mis. Non, 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 non. Il y a le Bastion sur le Sacrier. C'est parfait. Il ne pourra rien faire. Et en plus de ça, le SRAM qui va pouvoir aller venir chercher Eutrushia. Donc, normalement, normalement, c'est pas le double qui est là, mais il s'en fout, le SRAM. Je pense que le Xzaleur tombe. Et cette salle-là, du coup, il duel. Ok, il duel. Non, non, il duel. Moi, je pensais que c'était le double. Du coup, si c'était le double, c'était pas mal joué, parce que quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas plus de duel. Là, il duel. On ne va pas prendre les dégâts sur le Xzaleur. En paralysant, du coup, ce sera toujours ça de pris. Il faut essayer de finir Ogdru. Là, il n'y a pas le choix. Alors, je vais un petit peu régler ça. Un petit poison. Est-ce qu'on a Poisse ? Est-ce qu'on a Poisse, Mister Yop ? On n'a pas Poisse pour l'instant. On a vu qu'il n'y avait pas tellement de force offensive pour l'instant qui avait été déployée du côté de ces Pandas PVP. Ils sont un petit peu pour l'instant dans la défense. Donc, effectivement, on peut se permettre de placer plutôt des choses différentes du dégât, potentiellement. La botte de Pandore qui va venir soulager un petit peu Ogdru le fera passer à Kachif mais ça ne suffira pas. Il est là, Kouru, mais qui tombe sur le Fekka. D'accord. Je pensais qu'il a regardé sur le tour d'après pour essayer de choper le Sram sur un tour décisif, mais non, c'est plutôt le Fekka qui a été choisi. Je suis assez sceptique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ou pas trop ce que le Fekka avait... Ah ! Est-ce que c'est un peu mieux ? C'est bien. C'est très bien. C'était le volume qui était un peu... En fait, les mises à jour Windows 10 qui a été faites et qui a complètement reset les paramètres audio. Tout ça, tout ça. Je suis désolé, je m'en excuse. Je ne peux pas me le dire plus tôt. Je ne pouvais pas savoir. Moi, je me suis habitué, en fait. Tout simplement. Il peut me le dire. Il peut me le dire. Vous me l'avez dit. C'est bon, c'est fait. Mais voilà, je m'en excuse. Je ne savais pas. Alors, la ronde agressive sur l'état infecté sur le Zobal et sur le Xelor. Le Xelor qui descend 719 points de vie. Le tremblement qui vient proc encore quelques petits dégâts. On a... Non, le Duple et la Sallida qui ne devra pas pouvoir taper. Il va quand même mettre l'herbe folle, tu sais. J'en ai toujours de faire mentir. Là, la solution, à la limite, c'est de bourriner Winda au corps à corps. Non, mais Winda... Avec des boliches. Allez, il faut taper le plus fort possible. Il ne faut pas rester en mode grand-mère. On a dit PA. On peut encore le faire. On peut encore taper les deux boliches sur Winda. Il faut y aller. Non, je crois qu'il est parti sur complètement autre chose. Il est parti sur complètement autre chose avec cette deux bandades. Je ne comprends pas trop ce qu'il va faire du coup. Est-ce qu'il pense pouvoir sauver Mister Oak Dru ? Une mort quasi certaine. Oh là là, on vient de taper. Bah oui, oh là là, je crois qu'il y a eu une sorte de... de bugouille du côté des bandades PVP. Regarde, ça c'est le pire. Je tente sur la fin et j'ai envie de te dire double kill presque. Attends, qui est-ce qu'il nous fait ? Il a fait une furie sûrement non ? Sur le jeu ? Ouais, même pas. Non, tout simplement furie directement. Ouais. Il a raison, il a raison. Le Zobal qui est archi mal le fait que... J'ai pas compris le tour du Zobal, vraiment je pense que c'est le but avec le ruc. Il a joué l'imprécitation, ça arrive. On est dans une finale, il y a du stress. Franchement, les gens vont le critiquer mais franchement, ça arrive au meilleur. Le stress, ça rend une grosse importance. Même les bons joueurs arrivent à être gênés de temps en temps. Alors, on vient mettre une frappe sur Winda. On a les dégâts au corps à corps. On a un maximum dégâts. Le coup de montage, le paradoxe. On le remet au corps à corps du diop. Le compte qui est placé au passage. J'ai demandé, en fait, il aurait presque pu tomber le Zobal. Attends, parce que Winda, il est rougu... C'est le doublé, c'est le doublé. Attends, il y a le jugement. C'est fini pour Winda. Winda qui tombe. Winda qui tombe, qui est le premier mort de ce dernier match de PO3 entre les deux finalistes. Aïe, 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 aïe. Le cours, il est tout à fait terminé, là. Il faut absolument réussir à finir ce Xelor, là. Et en plus, le Zobal, il est archi mal avec cette transe qui a été placée, là. 3v4, mais avec quand même un léger avantage. Je donnerai toujours un petit avantage à cette FSSS du tout. Il arrive à tenir pour l'instant. 7, 8, 9, 6... Ça dit qu'il n'a pas pu poser son jeu pour l'instant non plus. Il ne fera pas terminer. Est-ce qu'il va faire un marteau de moon ? Il va tenter. Tu sais ce qu'il va tenter ? Fairfield, j'allais le dire. Ouais, ouais, il n'a pas mieux à faire. Il n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de solution avec un reput. Oh, rien n'est fini. Et dommage qu'ils n'ont pas d'étypes. Là, ils doivent se dire. En même temps, il n'aurait pas pu le caler sur ce tour-ci, mais c'est vrai qu'il y a un étypes par la suite. Ça aurait vraiment fait plaisir. Ça ne sera pas possible. Et du coup, il faut continuer à jouer votre jeu à fond les pandas PVP. Il faut continuer l'histoire. On demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas kill le Zobal, j'ai envie de te dire. Parce que le Zobal, c'est auto-condamné et que le Sacréor allait de toute manière tomber et qu'on a le temps de tomber le Zobal avant que la D-Frag disparaisse. Et ne pas tuer le Zobal, ça veut dire simplement tenter de profiter de cette trance et faire un double kill au lieu du simple kill. À mon humble avis. C'est très tendu quand même parce que là, on n'a plus d'états infectés sur le Zobal. Du coup, on va essayer d'aller le replacer mais on n'a pas de ligne de vue. Ça ne sent pas très très bon quand même. Moi, je pensais qu'il était... Attends, il a 8 PM. Le sable, là, j'ai... Eh oui, c'est ça le truc. Alors, il peut venir continuer à bourriner sur Oak Dru et c'est ce qu'il va faire de toute façon. Une ronce. On va peut-être enchaîner avec un Flood Brousse peut-être. Avec la ronce multibule. Il a bien la ronce multibule. J'ai l'impression qu'il a vraiment mis un mode Terre sur ce mode. Allez, il faut mettre un arbre peut-être. Une folle, il avait la relance. C'est vrai qu'il avait la chaise et tout. Oh, le moins 3. Il a encore une relance. Ça passe bien. La violence. Il faut qu'il fasse un max de vol de vie, là. C'est ça qui est infecté. On n'a pas le plastron en plus. Si, attends, il n'a pas mis T3, le plastron ? Je ne sais plus. On sait qu'il avait 3. Ah, mais là, il faut qu'il régène. Il est mort autour du yop. Il perd la vita. Est-ce qu'il n'a pas prévu de se faire debuff par son Xellore ? Il perd 500. Effectivement, il est mort. S'il se fait debuff, il perd aussi la vita. Ah, je ne sais pas ce qui part en premier. Est-ce que c'est la trans qui part en premier ? Est-ce qu'il 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 part en premier ? Donc... Oh non, 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 non ! C'est le final qu'il va se jouer. Il se france avec la vita, en fait. Quel est-ce que c'est que ce délire ? Ah, il va tenter la debuff. Il va tenter la debuff. Il va tenter la debuff. Allez ! Et ça passe ! Magnifique, ça passe. Oh, purée. Ça, c'est propre. D'avoir tenté ça, c'est propre. Et on a appris quelque chose en plus de ça. Ah, on nous dit vita lancé avant. Apparemment, ce n'est pas ça qui jouerait. Peut-être une priorité sur les points de bouclier. Magnifique. Et du coup, un Zobal qui se retrouve assez safe. Et un Xelor qui est... Là, t'as un Zobal qui avait la petite coude sur le front qui... Ah oui ! On te va parler. Il se sent bien mieux tout à coup. Ah, là, c'est sûr. Là, franchement, il peut... Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Legendary ? Ça devient compliqué. On a sa relance de l'ATP. Ah, le Xelor. On vient chercher la léthargie. Ah, ça ne suffira pas. Le Sram qui est trop loin. 6 PM. Est-ce qu'il n'aurait pas dû tomber ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je me dis... Non, il n'a pas l'arnaque. Il n'a pas l'invite de truc, je ne crois pas. Il n'aurait pas porté le Zobal ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas TP pour essayer de taper un peu le Zobal avec... Ah oui, mais on a Lyop qui est pas de toute façon. Il va se faire anti, je pense. Concentration anti. Ouais, c'est sûr. Ah là 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 ! Ce 3v4 qui devient vraiment compliqué pour l'FS. Ça, c'est tout. T'es relancé. Je voyais dans le spectateur que ça y est, on commençait à donner gagnant Bien joué, le Repu qui est placé derrière le 2... Cette fois-ci, il n'y a pas de fougue pour dire à l'Inutroph... Ah, la poisse qui tombe. Donc l'Inutroph qui est complètement bloqué sur ce tour de jeu. Il pourra à la limite taper un petit peu... Est-ce qu'il y a une de vue ? Je crois qu'il y a une de vue sur Legendary Joe. 1, 2, 3, 2... 3 PA... Le SRAM qui est venu mettre la poisse. Ouais, mais j'aurais... Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il hésite avec un four-voi-peur peut-être aussi, non ? Hum... Mais en fait, le Yop va dans sa précise prochain tour. Mettre une poisse sur une précise c'est toujours 100% rentable. Alors, le sac anime qui est placé sur son... Euh... Sur son Xcelor. On a le mode Street Pot Grève. Du coup, les coups critiques, on en a plein. On en profite. On met un Shaper Lancier qui va tacler jusqu'à la fin ce double. Le double ne bouge pas. Merci. Pfff... Le Wasta, de temps en temps, il détaque, tu vois. Il te fait des petites fleurs. Il peut être un SRAM quand on fait l'aise quand tu vois juste un Shaper qui suffit. Un double. Le Petit Sournois plutôt bien vu pour donner un petit PM de plus à l'AT du coup. On a toujours ses 11. On ne va pas pouvoir venir chercher une debuff. Ogdru qui sera de toute manière protégée par son sac anime. Il faut relancer. Ah, il a perdu sa feuille. Si, si, si. Il était infecté. Il était infecté. Je me dis qu'il était infecté. Il était infecté par la folle donc du coup, il tombe. Oh, c'est propre. Il tombe. Il fait chercher. Il est en train de chercher d'infecter. Il légalise. Magnifique. 3v3. Et là, on a un bel avantage quand même, par contre. C'est bien joué. On a cherché d'être infecté sur le Zobal pour ensuite mettre le debuff. Le Xelore qui tombe. On se retrouve en 3v3. On a un Zobal qui est très mal en point. Oh là là, cette finale qui... Chaque tour, on change d'avis. Chaque tour, on change d'avis. Le double polish qui passe bien. On vient mettre 1000 points de pire sur ce Sram. Voilà, revanche. Ah ouais, belle vengeance là. Le Sram qui est midlife. On n'a plus la TP de disponible du côté de Legendary. Est-ce qu'on va venir chercher du coup de Martialo pour commencer à l'enquiquiner un petit peu ? On pourrait. On a l'argent, je crois, du gravita. On pourrait faire chier Martialo. Mais non. On va pas chercher le frisson. On va se replacer tranquillement en aveuglement peut-être pour empêcher un petit peu Alvo de taper fort. On tente sur le Zobal et ça passera pas du tout. La barricade qui est parfaite pour contrer la Destin. En plus de ça, on a une poisse, le Zobal qui est très mal en point, le Sram qui pourrait... Le Sram ne tombera pas et le Sram est capable de tomber le Zobal. C'est ça le dilemme pour les autres. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué là. On pourrait lâcher comme tout à l'heure une Vita du coup sur Drago ou quoi ? Il va continuer à taper du coup. Ok. On précie quand même. En même temps, on a le tour de Nebuo. Effectivement, c'est le moment de mettre les gros de maje. la Destin sur le Sadi, mais non. Il a duel. Ok, en maxi, il a le tour de duel. Du coup, on ne va pas pouvoir tuer le Zobal, c'est génial. On ne va pas pouvoir soigner... Il a son retour de silence, non ? Hop, le petit silence qui passe bien et on a toujours une ligne pour faire double sournoiserie à la limite. Je ne sais pas s'il a duel. Non, en sournoiserie, tu mets zéro dégâts. Ce n'est même pas la peine. On va tenter le Martel Moon plutôt que tu mettra des dégâts beaucoup plus élevés. Et là, ça craint. Tu es en mode full air. Tu es en mode full air. Tu as sous notre vie, il tape 50. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. En tout cas, le petit piège... C'est vrai, comme dit Kazor, les trois matchs sont complètement what the fuck et on n'a pas des types du tout du côté de Marshalo. On n'aurait pas la ligne de vue de toute façon. On a déjà claqué son sac. Que faire ? On a la retraite à la limite. Je ne pense pas que ça les aiderait beaucoup. J'aimerais que le FK. On n'a plus rien à faire. Il y a quand même des très lourds de camp. gros, c'est pas le fond. C'est ça, ouais. On vient bloquer à la ligne de vue pour gêner au maximum. Normalement, on a assez bien vu. Je me demande si t'en te... Genre, l'arme, l'arme, on se multiple, tu sais. Ouais. Moi, je pense que ça le fait, tu vois. Genre, moi, je tape dans le tas. Il peut tenter. Il rentre. Il reste un petit PM. Non, il vient chercher le sacrifice. Il a une de vue, en fait. Il a une de vue, Tout simplement. Ah non, pas le sacrifice, pardon. Il vient chercher. C'est vrai qu'il est full terre, celui-là. Ça ne suffira pas. Il va pas chercher l'avance multiple. Attends, il y a le double, ça te dit. Il va pas le finir, ce zone-là, là. Non, franchement, je pense que le double, 19%. Genre, il fait herbe folle, plus de l'arme. Il y a moyen que ça passe. Oui, avec l'herbe folle en plus. Ça tombe, ça tombe. Il faut pas troll, l'arroquant. Il y va, il y va, il y va. Il est parti pour... Essay ! Le kill double. Aïe, aïe, aïe. 3v2. Et là, par contre, ça devient difficile du côté des pandas pvp quand même. Ah oui, effectivement. Middle qui nous précise qu'en plus de ça, on avait la glyphe du début du tour de fil. On voulait absolument voir ce kill du boppel, de Sanida, parce que depuis le début de cette rencontre, on attend son kill. Le match précédent, il nous a fait des petites envies comme ça et ça n'est pas toujours concluant. C'est pour ça qu'on s'est... Honnêtement, on a eu le droit à de très jolis kills. On a eu un kill, le deuxième a été un petit peu troll. Même complètement troll. On a un kill double, on n'a pas eu de kill synchro, mais en tout cas, enfin, de synchro qui a fait la diff sur le match 1. On a eu vraiment des jolis kills, il n'y a vraiment pas à dire c'est une très jolie finale. Ouais. On tourne franchement à l'avantage maintenant de la team impact. Coup de cac. Est-ce qu'on fait une peur pour l'IV ou est-ce qu'on va s'invire ? On gagne 3 paires, on avait 1 paires, du coup on en a 4. On sécurise à fond. Ouais, c'est vrai qu'il était un petit peu en point de vie. Si on veut tenter le troll à fond les ballons, ça pourrait être un sympa avant que le piège répulsif fasse de toute façon le taf. Il a récupéré sa chance, Marchel aussi l'a dit. Donc bon. Allez, Nebuo pour Alvo, mais je pense que ça ne suffira à rien du tout. Il n'y a pas de kill en vue là, vraiment. Je suis triste pour eux, honnêtement, parce qu'ils ont vraiment pas démérité ce match qui était complètement exaltant avec les multiples retournées de situation et c'est comme ça depuis le match 1. Depuis le match 1, ils nous font que ça. Comme ça, à un moment donné, il faut bien qu'il y a un vainqueur. Je pense qu'ils vont se mourent très longtemps en cette finale. Ils ont tout donné, regarde, je repense encore à ce Zobal qui était sous vitalité avec la transe. Ouais, ils ont très vite été forcés d'être sur la défensive, mine de rien. C'est pas en APVP. Pourtant, ils allaient chercher le kill assez rapidement sur le sacrior. Ouais, mais je sais pas. Thierry et Machelo qui devraient tomber. Quoi qu'il arrive, il y a un Doppel Sadida derrière. Le Femblement. C'est le Doppel Sadida. Putain, il y a multi-kill Doppel Sadida. Ouais, 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 ouais. Ils vont tomber du match. Alors, est-ce qu'il y a le tue à l'alarme ou l'herbe folle ? Moi, je dis à l'alarme. Alors, dans le chat, on nous demande si on ne veut pas passer le match en BO5. Ouais, c'est vrai qu'on aurait envie. Ah, franchement. Ça a été annoncé, un BO3. Tu ne vas pas dire « Ah, t'en fait, les gars, c'était BO5, je déconne. » Tu ne peux pas faire ça. Sinon, on aurait aimé. On aurait été chaud pour quelques matchs de plus d'une intensité des combats. Et voilà, on se retrouve en un V3. Effectivement. On a normalement une petite interview de prévu derrière avec nos amis les impacts. Et puis, on aura également Kassor après qui va nous rejoindre un organisateur qui nous fera un petit peu de débriefing du tournoi. Et on aura des cadeaux pour vous faire gagner. Ce n'est pas la classe, ça. Et on finit en beauté quand même avec une petite précise sur ce tour de Nebuo. Est-ce qu'on va réussir à flinguer ce Fika pour terminer ? Il est sur rempart. 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 Il y a le silence qui vient proc, ouais. Kassor qui nous relaie en disant qu'on veut du BO5. On espère que cette finale nous a plu. Franchement, en tout cas, nous, c'est même pas la peine de tout le monde. Je sais qu'il me le perd vraiment super content d'avoir pu assister à cette finale et de vouloir retransmettre passer un super moment. Et ce n'est pas terminé. Et non, c'est pas fini. On va voir les commentaires si vous voulez un petit peu connaître la réaction des gagnants de ce tournoi. Un petit peu savoir comment ils ont réagi sur les différents sur les différents moments de ce match. C'est toujours très intéressant un petit peu de se mettre à leur place. Et tu as vu une belle map en finale. La troisième map qui était vraiment mis de distance pour le coup avec un tirage au sort chouette qui laissait encore une totale liberté pour la surprise et qu'est-ce qui allait se passer. Ça, c'est cool aussi. On n'a pas mis un remake du premier ou du deuxième match. Si c'était un remake, simplement, ils ont tué la synchro. La synchro passait, ce n'était pas la même chose. La synchro tombait de nouveau la même chose que sur le match 1. Oui, oui, si, vraiment. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Et félicitations, félicitations à la team Impact qui gagne ce tournoi du All-Star Majore Evans. Tournoi vraiment avec une...